A plus B, C, métaphore, W, hipotage, oxymor. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Bonjour professeur. Bonjour Marie. J'ai là un courriel qui est envoyé par Hugues des Émirats Arabes Unis. Il s'interroge sur la formation de géologues et biologistes, dont les domaines sont la géologie et la biologie. Aurions-nous pu dire géologiste et biologue ? Dites-nous professeur. Nous aurions pu Marie, nous aurions pu. On ne peut pas dire qu'une grande régularité préside à la formation des termes désignant les spécialistes des sciences. Deux procédés sont employés. Tout d'abord, le recours au suffixe log tiré du grec logos, le discours. On forme ainsi des spécialistes des sciences humaines, philologues, anthropologues, des sciences dures, glaciologues, ornithologues et des médecins, gynécologues, urologues, etc. C'est ainsi que depuis le XVIIIe siècle, sur géologie, on a fait géologue. On recourt également à un suffixe d'origine française, logiste, formé sur logie. Et le procédé est également productif, bactériologiste, criminologiste. C'est ainsi que depuis le début du XIXe siècle, sur biologie, on a fait biologiste. Cher Hugues, à quelles règles répond cette répartition ? Aucune, sinon l'usage. En témoigne l'existence de doublets. Ainsi, dermatologues et radiologues existent à côté de dermatologistes et radiologistes. Un peu moins fréquent, il est vrai. Fort heureusement, la langue familière nous épargne le choix douloureux entre formes concurrentes. Le français de tous les jours parle d'un dermato, d'un ophtalmo, d'un otorhino. Le tour est joué ! A, B, syllabe, C, métaphore, ramé, W, hypothal, oxymor, X, Y et Z.